Un matin comme les autres, une grande ville américaine se réveille. Et soudain, c'est le drame. Un drame que vous allez partager avec Susan Clark, Barry Newman, Leslie Nielsen et Ava Gardner. Personne ne pouvait prévoir l'océan de feu qui allait transformer la ville en un gigantesque brasier. C'est la panique. Une raffinerie construite en dépit de nombreuses protestations aux abords de la ville explose. Le pétrole en feu s'échappe et se répand dans les rues. C'est l'enfer. C'est un superbe hôpital. Oh oui, c'est vrai, extérieurement il est superbe. Seulement il n'est pas fonctionnel. Vous aviez des raisons politiques de favoriser des incapables qui ont commis des erreurs de conception extrêmement graves. Et le générateur de secours ne produit que la moitié du courant dont nous avons besoin. Il faut accepter des compromis quand on est maire d'une grande ville et qu'on veut réaliser quelque chose. Il faut savoir donner pour prendre. Toute la ville brûle et elle se saoule. Henri Fonda, pathétique et bouleversant, dirigera toutes les opérations de sauvetage. Mobilisez la garde nationale. Bien cher. Toute la ville brûle. Impossible de fuir. Monsieur le maire, il faut faire évacuer l'hôpital immédiatement. On va commencer l'évacuation des patients. Viens avec moi. Vous m'entendez ? Il faut mettre en place un tunnel d'eau. Une catastrophe sans précédent où la vie de chacun dépend du courage de tous. Il faut faire des frais. On en a une vraieworkerie de dérouillement, mais c'est du tout. Il faut la bouleversant, la vie de verse-là. Il faut casser des impôles. Il faut que la vie de personne ne가 les intérêts. Il faut que la vie de personne ne trompe pas. Il faut que la vie de personne ne vienne. Il uit le temps de faire des gens. Sous-titrage ST' 501